Salut mes Ténix, aujourd'hui j'enquête, je me cher le Colmise, parce que je veux vous montrer où Roland-Garros veut s'étendre. Ah c'est pas loin du central et du cours numéro 1 hein ? Ah bah non, c'est juste de l'autre côté de la rue. Y'a quoi ? Allez, 10 mètres à tout casser. Et pourtant ça fait maintenant quasiment 6 ans que la FEDE essaie de traverser. 6 ans ? Même un escargot cul-de-jade paralysé mettrait pas autant de temps. Alors pourquoi c'est si compliqué ? Parce que l'extension elle est prévue ici, là, le jardin des cerfs d'Auteuil. Et les gardiens du coin, les riverains, ils veulent pas. Ils veulent pas que la FEDE touche à leur jardin, à leur écrin, réaménagé en 1898. Avec son escalier majestueux, avec ses mascarons. C'est ça un mascaron. Y'en a plusieurs comme ça, ce sont des grandes sculptures de masques, issues des ateliers de Rodin. Et ces fameux cerfs conçus par Jean-Camille Formiget. Inscrites au titre des monuments historiques. Et qui abritent les témoins de la végétation du monde entier. Sans oublier sa fontaine et son palmarium. On se croirait dans une BD de Jacques Tardy. Un petit coin de paradis. Et la FEDE va détruire tout ça pour une histoire de coup droit ? Elle va bétonner ce petit coin d'histoire de France ? Elle va l'envahir, le polluer en lâchant pendant 15 jours des hordes de gueux assoiffés de tennis et qui vont inévitablement tout saccager ? En plus, tenez-vous bien, elle a déjà commencé. Parce que bien sûr, c'est ça l'image qu'on va vous montrer. Sauf que ce n'est pas vrai. A aucun moment, la Fédération Française de Tennis n'a imaginé salir cette oasis, ni le défigurer. Voici le plan du jardin, venez. Parce que tout ce que je vous ai montré est là, regardez. Là, c'était l'escalier. Avec tous les mascarons, les fameux cerfs de Jean-Camille Formiget, le palmarium. Et Roland-Garros, qui est juste de l'autre côté, va se glisser par ici, en fond de cours, comme un juge de ligne vigilant. En restaurant et en réhabilitant une orangerie, que j'aurais bien voulu vous montrer, mais on n'a plus le droit de la filmer. Et qui va servir de passage vers un cours semi-enterré de 5000 places. Un cours, le voici, sans tribune visible pour le promeneur extérieur. Et qui sera enchassé dans de nouvelles serres. C'est quand même une transformation moins traumatisante qu'en 1968. Quand le périphérique a eu l'autorisation de manger un tiers de la surface du jardin des serres d'Auteuil. Après, je comprends les réticences de certains. Ce sont deux mondes tellement différents. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, les fleurs, les arbres, les plantes et les joueurs, tous sont classés, étiquetés, protégés, choyés même. Pour certains dans des serres, comme celle-là. Pour d'autres, dans des arènes. On les met en scène, on les cultive, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils s'épanouissent. Pour qu'un maximum de gens puissent les admirer. Parce que rien n'est figé, et surtout pas le patrimoine national. Dont le stade de Roland-Garros fait partie aussi. Il est juste là, de l'autre côté de la rue. Faudrait pas l'oublier. Roland-Garros, né en 1928, soit 30 ans seulement après le réaménagement de ce jardin des serres d'Auteuil. Est-ce vraiment impensable de les unir dans ce même lieu pendant 15 jours ? Est-ce impossible de marier modernité et ancienneté sans que ce soit vécu comme une agression, une pollution, mais plutôt comme une évolution ? Je pense que oui, c'est possible. Et dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, quand le public découvrira cet endroit, il se dira pas « Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces saligos ? » Il se dira « Wow, qu'est-ce que c'est beau ! »